bonjour à tous j'espère que vous allez bien ce matin on vous propose un culte confiné avec des chants avec une prédication des julien et je vous invite à vous installer et à laisser des messages des commentaires de la vidéo sur youtube si vous savez sujet des prières bon culte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime J'attends la cité paré Sous-titrage ST' 501 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 que tout ce que je peux croire que je vais garder, croire que je vais conserver, croire qu'il serait meilleur pour moi, mais avec mes yeux à moi. Et Jésus, en fait, il nous montre cette chose la plus incroyable, parce qu'en fait, sa mort n'est pas une mort comme les autres. Jésus, il le sait à l'avance, que c'est une mort qui est dans une souffrance monstrueuse, qui est une mort seule sur la croix, comme un bandit, comme un malfaiteur. Et il connaît particulièrement tout le côté tellement difficile, tellement atroce de sa souffrance, une souffrance que nous, on ne vivra pas de cette manière-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a la force de dire à son père, père, ta volonté et pas la mienne. Et ça, c'est une liberté, c'est une liberté par rapport à la mort qui est incroyable, une liberté par rapport à toutes les peurs qu'on pourrait avoir. Jésus manifeste que c'est dingue, mais en fait, il est capable de penser au plan de Dieu. Il est capable de penser d'abord à Dieu avant ses propres émotions. Je ne sais pas où vous en êtes. Vous, moi, ce que je voudrais partager, c'est qu'en fait, on a vu des choses très bizarres pendant cette période de confinement et pendant cette période d'épidémie, de pandémie mondiale. On a vu des images comme ça, de gens qui faisaient des provisions de dingue, qui étaient capables de rafler tout le PQ dans les supermarchés, quitte à ne pas en laisser aux autres les pâtes et les sauces de pâtes. On a des gens, franchement, on a l'impression qu'ils auraient devant toi, ils t'auraient pris tout ce qui te restait pour, eux, faire des réserves. Aucun respect de ta vie à toi. On a vu des choses comme ça. On a vu des choses... Oui, il y a des gens qui ont dévalisé les pharmacies. Ils ont fait les six pharmacies de leur village pour choper tout ce qu'il y avait d'oliprane, choper des masques, choper des gels hydroalcooliques. Les gens, après, ils vont chez le médecin. Le médecin, il hallucine. Il se dit, mais attends, pourquoi ces gens-là, ils sont mille fois mieux équipés que moi ? C'est incroyable. Ils sont habillés en cosmonaute pour venir voir le médecin. Et on voit des comportements totalement irrationnels. Des gens qui ont, je ne sais pas moi, 10 ans de doliprane dans leur armoire pharmacie pendant qu'il y a des gens qui vont avoir de la fièvre. Ils n'ont pas de doliprane. On voit des comportements complètement irrationnels. Tous ces comportements, ils sont liés à la peur de mourir, à la peur de manquer. C'est la peur qui fait faire aux gens des choses complètement incroyables, délirantes. Les gens sont capables, avec la peur, de faire des choses qui sont complètement délirantes. Évidemment, de l'extérieur, quand tu n'as pas cette peur-là, tu te dis, ouais, c'est des égoïstes. C'est quoi ces gens qui font comme ça ? Et tout, vraiment, c'est très, très grave. Et puis, en fait, oui, c'est très grave. C'est très, très grave. Très, très grave. Ce serait une erreur, en fait. Je pense qu'on met un traitement moral, en fait, vis-à-vis de ces personnes, c'est-à-dire d'accabler les gens qui ont pris tout le papier toilette au supermarché. Si je le retrouve, lui. Je pense que c'est une erreur. Parce qu'en fait, ces gens-là qui ont fait ça, en fait, c'est parce qu'ils ont laissé parler leurs émotions. Quelque part, ils sont prisonniers. Ils ne sont pas libres. Et du coup, de les juger de l'extérieur et puis de les traiter comme les pires criminels de la Terre, en fait, il y a quelque chose qui est fou. Parce que si toi, tu n'as pas peur, tu es bien content de ne pas avoir peur. Mais de quoi d'autre tu as peur ? Petit témoignage perso. Moi, je ne suis pas forcément paniqué par le coronavirus, par exemple. Il y a 35 ans, j'ai 35 ans, je suis dans une forme olympique, voilà, mes enfants sont jeunes. Quelque part, je ne suis pas du tout une personne à risque. Ce n'est sans doute pas moi que ce virus va emporter. Alors évidemment, on peut tomber dans des mauvaises parts des statistiques et puis finalement, être surpris quand même par une maladie qu'on croyait bénigne et puis qui t'emporte. Mais a priori, ce n'est pas ça qui me fait peur. A priori, moi, je n'avais pas peur de manquer de papier toilette, voilà, j'habite à côté d'une forêt, je vais me dire que ça irait, je ne sais pas. Quelle est ma peur, en fait ? À quel moment, moi, je suis capable de débloquer ? Je vais vous raconter une histoire. En fait, j'ai peur du vide, moi. J'ai peur du vertige. Du coup, quand je dois monter sur une échelle pour changer une ampoule, si l'échelle, elle est un peu haute, par exemple, quand je dois changer une ampoule dans l'église. Mais vous savez, si je suis à 2,50 m de hauteur, moi, je me prends pour un héros. Moi, en fait, je croyais que toute l'église allait devoir m'applaudir le dimanche matin parce que j'avais changé une ampoule à 2,50 m de haut. Je pensais que j'étais un héros de monter à 2,50 m de haut. Quand je suis à 2,50 m de haut, en fait, il m'arrive un moment où je suis en haut de l'échelle et où je n'ose plus bouger comme ça. Et donc, même pour aller chercher l'ampoule qui est dans ma poche, je regarde comme ça. Mais surtout, je ne regarde pas en bas. J'ai trop, trop peur. Je suis capable de faire n'importe quoi quand je suis en haut de mon échelle. Je suis capable... En fait, je n'arrive plus à penser. Je n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Et c'est fou parce que ça m'a rappelé des expériences que j'avais quand j'étais carrément plus petit. Vous savez, quand j'étais au collège, en haut d'un mur d'escalade, on faisait de l'escalade au collège, en haut d'un mur d'escalade, quand j'ai réussi à monter enfin, à vaincre ma peur, mais qu'il faut redescendre. Et bien, vous savez, dans ces moments-là, quand tu as le vertige, en fait, tu es capable de complètement débloquer. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le vertige. Et ils sont en bas et ils se disent « Mais pourquoi il ne redescend pas, lui ? Mais il n'a qu'à redescendre. De quoi il a peur ? » Mais le mec qui a le vertige, il est en haut de son mur et en fait, il peut insulter la Terre entière, insulter tous ses camarades et tout ça. Quand il est là-haut, il l'a complètement débloqué. Et puis ensuite, quand on a enfin récupéré du haut de son mur, en fait, quand il redescend, parfois, il ne se rappelle même plus qu'il a insulté tout le monde. Il est juste devenu fou pendant quelques minutes. Ça, moi, c'est une expérience que je connais. Et en fait, on n'a pas tous la même peur. On n'est pas tous phobiques sur les mêmes trucs. Mais tous ceux qui ont des phobies savent qu'en fait, ils sont capables d'être complètement déconnectés avec leur cerveau et de faire n'importe quoi dans ces moments-là. Voir même de se mettre en danger. Par exemple, il y a des gens, je ne sais pas, qui ont peur des chiens, ils croisent un chien sur un trottoir, mais ils seraient prêts à se foutre sous une voiture en voulant traverser la route plutôt que de croiser le chien sur le trottoir. Et en fait, tout ça, c'est des comportements qui peuvent mettre vraiment en danger. La peur peut te mettre en danger. La peur peut mettre en danger les autres quand c'est que pour toi, pour toi, pour toi, que tu n'es plus capable d'écouter personne. Toutes ces situations, évidemment, elles sont à retrouver chacun dans notre quotidien parce que c'est des manières peurs dont nous réagissons. Et en fait, c'est vraiment, je crois que Dieu, il a vraiment l'intention de nous libérer de ces peurs, de toutes ces peurs, à la fois les phobies et à la fois cette grande peur existentielle sur la mort. Parce qu'en fait, toutes ces petites peurs sont des témoignages, sont des signaux sur c'est quoi la grande peur de notre vie, la plus grande peur de notre vie. mourir, ne pas exister, ne rien pouvoir laisser sur la terre. Est-ce que je vais laisser un héritage ? Est-ce que je vais laisser une œuvre qui compte ? Est-ce que je vais laisser un livre ? Est-ce que je vais laisser une société qui aura de l'influence ? Est-ce que je vais laisser des enfants sur la terre ? Des enfants qui auront de l'influence en plus, si possible. Est-ce qu'on va se souvenir de moi dans l'histoire de mon métier des choses comme ça ? Et en fait, toutes ces peurs-là nous font débloquer, nous font passer du temps sur des choses futiles. Les gens qui ont peur de ne pas exister professionnellement, en fait, ils peuvent se donner, se donner, se donner sans cesse dans leur métier, en fait, et oublier l'essentiel, oublier leurs enfants, oublier ceux qu'ils aiment. Et en fait, ils peuvent les tuer à ce moment-là. Jésus, justement, quand il vient nous rééquilibrer, il vient être l'exemple de celui qui aime la vie, mais qui est capable de préférer toujours, toujours, toujours le plan de Dieu. Et ça, c'est très fort. Je voudrais voir, en fait, d'autres paroles de Jésus qu'on trouve dans l'Apocalypse et que je pense qu'on doit méditer sur c'est quoi la peur juste et c'est quoi une peur qui est irrationnelle, qui est folle. Dans l'Apocalypse 21, on voit ce qu'on trouve. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit « Maintenant, je transforme ce qui existe. Tout devient nouveau. » Puis il ajoute « Écrit, ces paroles sont sûres et vraies. » Et il me dit « Maintenant, c'est fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. » Le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante, les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les gens immoraux, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. j'ai été hyper frappé par tout le début du texte que je connais, que j'aime, qui a un encouragement, qui nous dit qu'en fait, il y a quelque chose à vivre toujours avec le Seigneur, même après la mort. Et c'est pour ça que le chrétien est appelé à discerner ce qui est important et ce qu'il n'est pas dans cette vie présente à partir de ce que lui propose le Seigneur pour la vie à venir. Et c'est quoi en fait mes peurs qui sont irrationnelles dans ce monde présent ? C'est quoi ce à quoi j'ai le droit de m'attacher dans ce monde présent ? Mais comment le savoir ? Est-ce que je ne suis pas tout simplement en train de débloquer en haut d'un mur d'escalade, en train d'être pétrifié par mes propres idées, ma propre subjectivité, où tout mon monde est complètement recomposé, où je vois les araignées comme si c'était des monstres géants qui voulaient me bouffer alors qu'en fait c'est des petites bêtes qui ne vont rien me faire ? Comment je fais pour être recentré sur la réalité ? La Bible, elle nous invite à regarder vers la fin. Elle nous invite à regarder vers les choses ultimes, les choses dernières, pour savoir qu'est-ce qui dans ce monde a réellement de la valeur, qu'est-ce qui dans ce monde est déjà vrai et qu'est-ce qui dans ce monde est déjà faux et sera toujours faux. Et les choses dernières, les choses dernières c'est que au croyant, à celui qui met sa confiance en Dieu, à celui qui s'abandonne à Dieu, à celui qui dit Seigneur, je te fais confiance totalement et c'est pour ça que comme Jésus, je veux pouvoir dire ton plan et pas mon plan. Toi d'abord Seigneur et pas moi d'abord. À celui qui s'abandonne totalement à Dieu, Dieu promet le paradis et la vie éternelle. Le paradis et la vie éternelle. C'est-à-dire une vie dans la présence du Seigneur pour l'éternité, dans la joie, dans la paix et sa présence bienfaisante pour nous. Quelque chose d'absolument merveilleux, encourageant. Voilà. La vie sans la souffrance, la vie sans le deuil, la vie sans la maladie. Et cette vision, elle est pour nous, pour tous les chrétiens, elle devrait être un critère. Un critère de ce qu'on doit vivre en fait sur cette terre. C'est-à-dire est-ce que ce que nous vivons en fait est tendu vers le fait que nous savons qu'il y a un paradis. c'est-à-dire est-ce que nous sommes tendus dans nos actions vers la joie éternelle. Grosso modo, imaginez que en fait ce que nous vivons, nous vivions comme si c'était les prémices du paradis. Qu'est-ce qui peut être considéré comme prémices du paradis ? Mais quand je suis dans la paix familiale, quand je suis en train de passer du temps gratuit, de donner du temps gratuit à mes enfants, à mes amis, quand je suis en train de donner du temps gratuit, gratuitement, dans la paix et dans la justice auprès de mes concitoyens, quand je suis dans le don gratuit, ce sont des temps qui ressemblent à ce que sera le paradis. C'est des temps qui peuvent être évalués comme étant à l'image de ce paradis éternel qu'on vivra. Et c'est pour ça que ces temps, en fait, je peux me dire déjà, dès à présent, oui, ces temps, ils ont une valeur éternelle parce qu'ils sont déjà à la ressemblance de ce qui m'est promis. C'est mon critère d'évaluation, c'est ce qui m'est promis. C'est ça qui tend ma vie, ma vie tend vers ça. Et puis, à l'inverse, il y a ce verset 8 qui dit mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante, les lâches. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent, etc. Et ça commence par les lâches. Et j'ai été marqué par ça. Ça commence par les lâches, ceux qui ont peur, ceux qui fuient, en fait, devant le plan de Dieu, ceux qui fuient devant le Seigneur et devant ce que le Seigneur a prévu. Je pense que c'est eux les plus grands lâches. Les plus grands lâches, ce sont ceux qui fuient devant la présence pleine d'amour et bienveillante du Père. Et la Bible est très claire sur le fait que fuir la main de Dieu, fuir le plan de Dieu, fuir dans sa propre vie, en fait, fuir ce que le Seigneur a décidé, en fait, c'est préparer une vie éloignée de Dieu, une vie de détresse, une vie de pleurs et de grincement dedans. C'est ce que la Bible appelle l'enfer, c'est ce que on a toujours appelé l'enfer et à juste titre et ce n'est pas parce que c'est une vieille notion théologique qui fait peur à certaines personnes qu'on ne devrait pas poser ça comme critère aujourd'hui, critère objectif de l'évaluation de notre vie et de l'évaluation de à partir de quoi je dois vivre. Les amis, moi je crois au paradis et je crois à l'enfer et je crois parce que finalement ce que nous vivons sur cette terre, on voit déjà qu'il y a les images du paradis et de l'enfer. Les images du paradis, c'est toutes ces images où des hommes et des femmes sont capables de mettre le plan de Dieu avant leur propre conception de la vie, avant leur propre sécurité, avant leur propre confort. Les images de l'enfer, c'est tous ces moments où des gens, des gens dont je peux faire partie, mettent avant le plan de Dieu leur confort, leur désir, leur sécurité, leur assurance de posséder sans compter sur le Dieu de la providence, le Dieu qui donne, le Dieu de la générosité. Non, en comptant sur ses propres forces, ses propres courses au supermarché ou à la pharmacie, sa propre manière de sécuriser sa vie. Oui, ça, c'est des images de l'enfer parce que c'est des images où, en fait, on vient et on est capable de saccager le champ du voisin, on est capable de dénoncer son voisin pour le livrer à la Gestapo. C'est des moments où, en fait, pour sa propre sécurité, en temps de guerre, qu'est-ce qui se passerait ? En temps de guerre, comment ça se passerait ? En temps de guerre, est-ce que dans ces situations-là, je ne boufferais pas les poules de mon voisin qui t'a laissé crever ? Est-ce qu'en temps de guerre, je ne boufferais pas même ces enfants qui t'a laissé crever ? Ça va jusque-là, en fait. Qu'est-ce qui se passerait en temps de guerre quand on voit ce qui se passe en temps de paix ? l'image de l'enfer ? Ah, voilà. Et donc, du coup, je ne pense pas que ce soit une prédication périmée, d'un autre temps, obscurantiste, que de dire très fermement à nos contemporains et puis de nous dire, là, les uns et les autres, les amis, on doit tendre toute notre vie vers la vie éternelle, vers les promesses de Dieu dans son paradis, vers ce qui est saint, vers ce qui est juste, vers ce qui est parfait et on doit fuir, mais fuir ce qui nous ramène à l'enfer, ce qui nous jettera dans un lac de feu, dans un étang de malheur. Et aujourd'hui, en fait, il y a la peur de plein de choses, mais si on avait peur de l'enfer, si on avait peur de finir dans un lac de feu, si on avait peur de l'égoïsme, si on avait peur de la monstrueuse propension de l'homme à jeter son voisin entre les griffes de l'ennemi, si on avait peur de ça, si on avait peur de ça en nous, si chacun d'entre nous, nous regardions ce qu'il y a de plus laid, ce qu'il y a de plus laid dans notre cœur et qu'on disait « Mais moi, j'ai peur de ça. Je ne veux pas être sous la dictature de mon égoïsme. Je ne veux pas. Je refuse ce diktat-là. Je refuse cette emprise-là. Je la refuse parce que ce diktat-là, c'est celui qui me mène droit aux flammes de l'enfer. C'est déjà les flammes de l'enfer dans mon cœur. Je le refuse et je veux les bras du Père. Je veux le plan du Père. Et quelles que soient mes émotions et quelles que soient mes peurs dans n'importe quel contexte, je veux les bras du Père. Je veux être concentré spirituellement. Je veux être concentré sur la volonté de mon Dieu qui est bon, qui a envoyé son Fils mourir pour moi, pour mes péchés, pour m'ouvrir les portes de la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à méditer, pas sur les salauds qui sont autour de nous, à méditer sur nous-mêmes, à méditer et à courir, courir vers le but, à fuir la Babylone qui est dans notre cœur et à courir vers la cité éternelle. Amen. Avant de finir, je vous invite soit Sergi ou Saint-Germain à rester en contact les uns avec les autres. C'est important que pendant cette période, c'est important de continuer à vivre la vie d'Église et la vie en communauté. Bon dimanche. !